Bonjour, moi c'est Ante Abderrahman, j'ai 33 ans. Je suis aujourd'hui à l'ISFOGEP pour ma deuxième année puisque j'entame mon année de master première année en management des ressources humaines et l'année dernière j'ai été en gestionnaire de ressources humaines à l'ISFOGEP également. En fait, il y a deux raisons qui m'ont poussé à venir à l'ISFOGEP. La première, elle est très pragmatique, c'est que je suis de Limoges et l'ISFOGEP est à Limoges. Et la deuxième, mais pas la moins importante, c'est du coup la réputation de l'école puisqu'elle est classée depuis l'année dernière, le master management des ressources humaines est classé deuxième au niveau national. Du coup, ça me permettait de concilier la localisation et en plus du coup une formation de qualité. Alors, la formation cette année a été refondue pour rentrer dans un nouveau RNCP. Du coup, je suis en train de découvrir un petit peu au fur et à mesure les nouvelles caractéristiques. Mais en l'occurrence, je dirais que c'est déjà de 1 la notion de stratégie, vu que là, on est sur un parcours de management. On nous demande finalement d'avoir une vision large qui passe du macro au micro au niveau des ressources humaines. Donc première chose. La deuxième caractéristique, ce serait le fait qu'on est sur une formation qui est à taille humaine. Ça, pour moi, c'est très important de me retrouver dans une formation où finalement, on est moins nombreux qu'on pourrait être en université et où on a cette proximité-là avec les intervenants. Ce qui m'amène à ma troisième caractéristique, c'est justement ce côté de pouvoir parler réellement de professionnel à professionnel, vu que nos intervenants sont des professionnels du métier RH. Donc de pouvoir échanger avec eux sur les pratiques et aussi notre vision du métier. Alors moi, ce qui me plaît le plus dans la formation, c'est la notion de convivialité. On est très proche avec les différents étudiants. On nous demande de beaucoup travailler en groupe. Donc ça nous habitue aussi à ce que la fonction RH demain est, c'est-à-dire un travail de groupe pour penser les RH de demain et l'entreprise de demain. Puis justement, avoir ce parcours avec les intervenants qui nous appuient, qui nous amènent à réfléchir autrement, à échanger. Donc pour moi, c'est vraiment ça ce qui me plaît le plus. Ça s'est passé l'année dernière pendant mon parcours de gestionnaire des ressources humaines. Et en fait, lors d'un cours ou du moins de communication, on nous demandait de pouvoir penser et appuyer du coup un argumentaire. Et le sujet était libre. Donc on avait une petite fenêtre de environ 5 à 10 minutes pour préparer notre sujet et du coup l'exposer devant la classe. Et avec ma partenaire, nous avons décidé de choisir comme thème l'omelette. Donc ça a eu plutôt du succès puisqu'il a fallu qu'on explique en quoi l'omelette était certes facile, mais complexe et technique. Et donc on a dû argumenter pour prouver notre propos. Donc c'était très sympa avec beaucoup de rire et ça prouve qu'on peut mettre à profit même de manière décalée nos enseignements. Alors la vie étudiante à l'ISOGEP, elle est très riche parce qu'en fait, elle fait partie d'un groupe qui est le groupe 3IL. Donc on a à côté aussi l'école des ingénieurs. Donc ce qui nous fait qu'on a deux BDE, donc amène beaucoup d'événements. On a des événements d'after work, on a bien évidemment des week-ends d'intégration en début d'année. On a des week-ends de ski, plutôt pas mal du coup, puisque c'est toujours un budget. Et on a également des événements sportifs, des places pour pouvoir aller voir les matchs jusque Limoges, notamment le CSP qui est bien connu au niveau national. Je dirais simplement qu'en fait, entre la qualité de l'enseignement, entre la possibilité de vivre dans une ville à taille humaine où il y a malgré tout tous les services, l'ISOGEP est plutôt un bon choix, un très bon choix, si on vous envisageait une carrière dans les ressources humaines.